est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter oui je m'appelle c'est coucou et si kondé on m'appelle communement koreci tout simplement je suis guinéen je suis le directeur exécutif de acg frontières d'afrique african crisis group frontières d'afrique c'est un cabinet conseil statut associatif est basé au burkina faso et nous travaillons notamment dans les pays du sahel sur les questions liées à la sécurité humaine le constat est que la différence qui sépare les capitales africaines et des zones frontalières en afrique n'est pas que géographique elle est aussi économique et sécuritaire et incidemment les populations dans les zones frontalières dans les pays du sahel en afrique en général mais dans les pays du sahel particulièrement mérite une attention particulière quand on parle de sécurité humaine on parle de sécurité de la personne au delà des frontières politiques des frontières étatiques c'est l'être humain donc la sécurité sanitaire la sécurité environnementale la sécurité physique le transport l'emploi la scolarisation des enfants des jeunes filles en particulier donc autant de questions qui qui sont pris en compte par notre ong la deuxième chose c'est nous faisons la médiation dans les zones en conflit et ça nous le faisons depuis 2012 african crisis group a été présente en tout cas impliqué dans la gestion ou dans la prévention de différentes crises et des conflits qui ont miné ou qui mine ces pays de la sous région ce qui fait de nous aujourd'hui une des ong dans le domaine de la médiation de la prévention et la résolution des conflits une une référence en tout cas dans la sous région ouest africaine justement il ya eu de deux grandes évolutions dans cette région du sahel ces derniers mois est ce que il est impossible les résumer évidemment les évolutions qu'il ya eu est ce que vous pouvez néanmoins essayer de de donner une une impression de l'état actuel des différents conflits qui étaient latents et qui se sont exprimés oui la question est intéressante parce que à l'origine le le tracé administratif le tracé colonial dans les pays africains et porte des germes de conflits d'essence l'intangibilité des frontières africaines après les indépendances renforce les germes de conflits la gouvernance politique depuis l'indépendance aussi accentue ces éléments constitutifs de conflits la pauvreté le la situation environnementale donc l'environnement autant de facteurs et de cofacteurs qui finalement ont amené ont plongé les pays du sahel dans une souci dans une situation de tension et perpétuelle mais il ya une dimension positive les cinq pays du sahel lorsque vous en dehors même de burkina faso qui est un petit pays qu'on prenait le tchad le niger le mali la mauritanie déjà cinq millions de kilomètres carrés ce qui fait en termes de potentialité il y a il y a il y a la ressource humaine et la ressource naturelle mais la superposition des conflits la mauvaise gestion des relations entre les communautés la mauvaise gestion de de l'agriculture traditionnelle et son évolution vers l'agriculture moderne la mauvaise cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs sont autant de questions qui qui pèsent et qui 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 favorise les conflits la chute de benghazi en 2011 la traversée entre entre la libye benghazi et le mali en passant par le niger c'est c'est un boulevard qui est ouvert dans le désert donc depuis 2011 les les hommes de guerre les chefs de guerre et leurs éléments se sont rabattus sur les pays du sahel incontrôlé dans une large mesure ce qui fait que le nord du mali notamment est une est une zone de conflit à dit que la la vallée des iforas qui est quand même d'une superficie plus large que la replique du togo héberge une douzaine de groupements de groupements terroristes djihadistes et qui le revendique finalement partie de moujao de hakmi donc il ya une chaîne de de revendication de groupements terroristes et qui utilise la jeunesse désorienté désœuvré et qui interpore des jeunes en les faisant miroiter un espoir de de changement de qualité dans leur vie qu'est ce qu'il faut faire alors pour réorienter cette jeunesse parce que le continent est très jeune pour lui donner une vision une raison d'espérer tout à fait c'est à dire que c'était la description de la problématique en termes de solution il faut il faut de la gouvernance il faut un leadership il faut une vision il faut que les états africains les pays africains redéfinissent le fondement de l'état le fonctionnement de l'état la redéfinition du rôle de l'état tout se passe jusqu'à présent comme si c'est du copier coller c'est à dire que la justice dans les pays africains c'est dans les pays francophones c'est c'est le droit positif et dans les pays anglophones c'est le commentaire donc c'est absolument copier coller copier coller ce qui n'a rien à voir avec avec la constitution coutumière africaine le mode de fonctionnement des sociétés africaines et le mode d'organisation sociale ouais ouais moi je suis d'un village à car à 300 km de conakry de guinée dans mon village avoisinant il n'y a pas d'avocat il n'y a pas de juge il n'y a pas de policiers il n'y a pas de gendarmes mais comment gère les conflits là bas c'est le mécanisme traditionnel donc voyez il ya deux états qui se superposent dans un même pays donc voilà autant de questions alors qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui nous sommes à une phase cruciale une phase de réflexion parce que nous sommes à une phase de bouleversement il faudrait que les l'élite africaine les autorités africaines traditionnelles et continuer à s'intéresser à la jeunesse la sensibilisation de la jeunesse la scolarisation des jeunes filles l'éducation à la base et au delà garantir une certaine souveraineté une certaine une certaine responsabilité vis-à-vis des partenaires occidentaux donc la question se pose aujourd'hui donc c'est un défi qui pense et qui est lancé à l'afrique le défi est démographique la croissance c'est à dire que la démographie croissante présente des avantages mais à moyen terme aujourd'hui des préoccupations qui sont liées à au développement au progrès à la croissance démographique mais ce sera un territoire de consommation l'europe et l'afrique sont en banlieue ne sont plus le centre du monde mais en banlieue nous pouvons travailler ensemble ça c'est le premier facteur le deuxième facteur jeudi encore la jeunesse la jeunesse qui est désemparé désorienté sur la mer dans le désert parce que la jeunesse manque de repères il faut reprendre cette jeunesse là il faut donner de l'espoir à cette jeunesse là donc il ya un problème de redéfinition du rôle de l'état comment donner l'espoir parce que je reprends votre terme de bouleversement bouleversement qui s'impose à nous tous c'est le changement climatique tout à fait des émirats vont organiser la cop 28 quelle est la position des pays africains si on peut parler d'une position commune il ya on a créé lors de la dernière cop un fonds qui permet de mutualiser pour faire en sorte que les pays riches contribuent à vous aider enfin à aider les pays en voie de développement dans la transition qu'est ce que vous en pensez quels sont les résultats déjà très concrets du changement climatique moi je parlerai d'abord des conséquences du changement climatique les méfaits l'afrique n'est pas fondamentalement génératrice de gaz c'est à dire que liée au changement climatique mais les conséquences oui lorsque vous regardez la sous région ouest africaine qui est une région très arrosée mais les fleuves les fleuves tarissent le sable remonte le désert avance il ya moins de terres arabes il ya moins de terres arabes donc l'écosystème se dégrade ce sont les conséquences de la non prise en compte du changement climatique mais il ya un discours derrière qui nous gêne on pense que l'afrique doit être aidé les africains doivent prendre les recettes proposées par leur arrière grand-parents l'innovation ne l'est pas autorisée moi je pense qu'il faut mettre le débat sur la table sur la base des réalités propres à chaque région et à chaque culture la question du changement climatique n'est pas n'est pas politique c'est une question humaine économique humaine fondamentalement c'est une question de sécurité humaine lorsque vous voyez un pays comme le niger et aujourd'hui le niger est un pays pays pauvre c'est un pays où la natalité c'est un million de naissances par an c'est beaucoup alors plus l'avancée du désert et quand vous prenez le burkina le mali la mauritanie le sénégal et la gambie et les autres pays il faut que la question du changement climatique soit posée dans cette dimension africaine selon la réalité africaine le faut que la solution vienne de oui du pays du pays vous avez dit sur la justice quand on organise les conférences les forums internationaux sur le changement climatique l'afrique est toujours en périphérie et je trouve ça regrettable parce que écoutez la forêt africaine la forêt africaine est très dense l'afrique en termes de ressources naturelles dans 35 ans sera une une référence un repère c'est un col un eldorado il faut le dire mais quelles sont les menaces qui pèsent là dessus la première menace c'est les conséquences du changement climatique donc il faudrait une solution globale la partie africaine ne doit pas être liée essentiellement à l'envoi d'aide ou de soutien mais il faudrait accroître développer des solutions endogènes la sensibilisation et le discours doit être équitable on va pas parler de changement climatique aux chinois aux arabes et aux américains d'une d'une manière et d'une part et en parler aux africains d'une autre manière et d'une autre part moi je pense que c'est une préoccupation commune et vitale qui concerne l'afrique plus que tout et les conséquences aujourd'hui c'est vrai que nous sommes globalement des sociétés à tradition orale mais les conséquences du changement climatique sont sont effectifs sont visibles sont palpables en afrique aujourd'hui il faut en tenir compte et c'est une priorité merci beaucoup je vous remercie